Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la recette d'aubergine grillée et bœuf. Je suis en train de déjà reculer la viande, comme vous pouvez le voir. Les autres éléments, mes légumes, mes poudres de poisson et de crevettes, mon huile végétale, le sel, la viande qui est déjà cuite bien sûr, la tomate concentrée et de l'huile rouge. Voilà, nous allons passer à notre légume que j'ai déjà découpé, poivrons, ailleurs, tomates et oignons que je mets à mixer. Mon huile végétale dans ma casserole, je viens ajouter ma mixture de légumes, voilà, et nous allons frire tout ça. En attendant, je vais m'occuper de mes aubergines, voilà, qui sont là. Je vais les découper tout simplement. Ma tomate concentrée, je l'ai échangée contre ma sauce de tomate cuisinée, pour ceux qui me suivent savent que j'adore cette sauce, voilà. On mélange tout ça et je vais venir mettre mes deux tablettes de bouillon, qui est absolument facultatif, voilà. Voilà, de la poudre de poivre, voilà. Et ensuite, je mets ma viande déjà pré-cuit. On mélange délicatement le tout. Ensuite, on va venir mettre juste un tout petit peu d'eau, parce que moi, j'ai pas assez d'eau en bas de ma sauce, voilà. Vraiment, vous n'avez pas besoin de, même pas un verre d'eau, parce que les aubergines, il y a des lois à l'intérieur, du coup, vraiment pas besoin d'eau. Ensuite, je viens mettre mes poudres de crevettes et poissons, ainsi que mon sumara, qui, à lui, est facultatif, le sumara. Mon huile rouge, si vous avez vu le début, j'ai pas mis assez d'huile, parce que j'avais un peu d'huile rouge que je voulais mettre à l'intérieur. Mais si vous n'aimez pas l'huile de pomme, c'est pas la peine d'en mettre, ajustez votre huile végétale au début de la cuisson et ce sera parfait. Mes légumes que j'ai coupés, j'ai gardé un peu de peau sur mes aubergines, parce que j'adore ça, sinon vous n'êtes pas obligés d'en garder. On va remuer tout ça ensemble, et nous allons venir juste ajuster notre assaisonnement, voilà, avec un peu de sel. Mais si le vôtre est parfait, pas la peine d'ajouter, voilà, nous allons remuer et nous allons fermer notre petite sauce pour une durée de 15 minutes environ. N'hésitez pas surtout à venir remuer de temps en temps votre sauce, pour ne pas que ça colle, voilà. Comme vous pouvez voir, mes légumes sont en train de ramollir, je vais venir juste ajouter des gombo et du piment. Le gombo aussi, il est facultatif, c'est pas obligatoire dans cette sauce, mais moi j'aime bien, donc je le mets. Vous pouvez le mettre comme je le mets, ou le râper votre gombo si vous voulez, sinon pas du tout pour ceux qui n'en veulent pas. Voilà, après encore une demi-heure, une quinzaine de minutes, voici le résultat de ma sauce. Voilà, pour qu'une autre petite sauce, elle est déjà prête, on peut la servir avec ce que vous voulez, une belle couleur comme vous pouvez voir. Moi, je le mange avec du riz, donc je vous fais une petite présentation avec le riz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer. C'est ça, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501